Mais où peut bien se cacher Melania Trump ? C'est la question que se posent tous les médias américains. Pour le moment, aucun signe de vie de la femme de Donald Trump, dont on ne sait même plus s'ils sont encore ensemble. La défaite de Donald Trump lors de la dernière élection présidentielle lui aura fait beaucoup de mal. Défait par le démocrate Joe Biden, l'ancienne star de la télévision n'a pas accepté sa défaite dans les urnes et les choses ont failli virer au drame lors de l'assaut du Capitole par des partisans du père d'Ivanca. Un événement qui a fait beaucoup de tort à l'homme politique de 75 ans, devenu un véritable paria. Au point que son ancien ami Tom Brady ne se moque de lui publiquement. Si sa femme, classe égale à H.R.L. Molania, l'a soutenue tout au long de son mandat, plutôt mouvementée. Il est vrai que depuis la défaite électorale de son mari, cette dernière se fait très discrète. Une situation qui interroge les médias au point que l'on se demande même si les deux amoureux sont encore ensemble aujourd'hui. Dans cette quête à la nouvelle sur l'ancien couple présidentiel, le Daily Mail a interrogé le journaliste américain Michael Wolff pour en savoir un peu plus sur cette étrange histoire. « Personne ne sait vraiment où vit Melania », a indiqué celui qui a écrit trois livres d'enquête sur le mandat de Donald Trump. Si on ne sait pas où se trouve Melania, une chose est sûre pour le journaliste. Elle n'est pas aux côtés de son mari. Elle n'est pas avec lui la plupart du temps. « C'était vrai quand il était à la Maison-Blanche et c'est vrai maintenant », assure-t-il. Une déclaration qui va plutôt dans le sens des dernières rumeurs faisant état d'une séparation entre les tourtereaux, mariés depuis 2005. Si la situation intrigue les médias qui se demandent où se trouve Melania en ce moment. Elle semble également inquiéter les proches de l'ancien président. Les gens autour de Trump ont encore des questions. « Mais ils n'osent pas les poser. Ça demeure un sujet tabou que personne n'ose évoquer », conclut Michael Wolff. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada